Je vais essayer de faire une vidéo, mais le chat de mon fils a décidé de faire des bêtises et ma chienne a décidé de le gronder, donc je vais quand même essayer. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas évolué en conscience, il y avait eu un changement de conscience, c'est exact. Ce changement de conscience, je l'avais déjà vu au moins une fois, peut-être plus, vraiment, les gros changements, c'est-à-dire ceux qui me perturbent beaucoup. Je me souviens d'une fois, mais comme je ne me souviens pas de tout, et là il s'est passé cette nuit, quand j'ai été très mal. Il fallait vraiment que je reste moi, moi. Je ne dis plus centré, car tout mon corps, c'est moi. En essayant de ne pas penser, vu dans l'état où j'étais, c'était un peu dur, mais j'y suis arrivée. Et là j'ai vu que, hop, ça y est. Et j'ai eu toutes, si vous voulez, toutes les réponses à mes questions. C'est qui ce changement de conscience ? C'est moi. Je vous ai dit, vous êtes à un niveau très élevé. C'est comme un tube, là, plus il descend, pour avoir la densité. Il y a des niveaux. Et c'est chaque fois un niveau qui vient au niveau de la densité, un niveau supérieur, qui permet de voir les choses d'un autre point de vue, c'est-à-dire de faire l'expérience avec un niveau supérieur. Qu'est-ce que ça donne ? Ici, avec un niveau supérieur, en voyant différemment, toujours, simplement avec notre paramètre. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Ceci a été appelé « walking ». Mais le « walking » n'a jamais été ce qu'on en pensait. Ce n'est pas quelqu'un de différent. C'est nous. Simplement nous. La conscience, c'est vraiment pour appréhender les choses. Ce n'est pas pour donner un CV, la conscience. qui prend toute la place, qui est devenu nous, qui est devenu notre corps. Ce n'est pas pour un CV, du tout. Absolument pas. C'est simplement vivre dans ce paramètre enlevé. Et bien, comment on va vivre maintenant ? En comprenant les choses à un autre niveau, mais toujours sous l'angle de ce paramètre. C'est tout. C'est juste ça. Mais comme tout, ça a été interprété ici. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. Parce que quand j'ai réécouté, j'ai dit « T'as dit changement ». Mais cette nuit, je l'ai vu. Et j'ai vu comme ça se passait. Et donc, voilà. Donc, j'ai dit « Je vais en parler ». Car il y a beaucoup d'interprétations de faits ici. Il y a beaucoup trop de choses crues. Donc, je suis partie pour voir comment je me dépatouille avec ma nouvelle vision au sein d'ici. Tout en comprenant que je n'aurai que ma vision par rapport à mon paramètre ouvert. Enfin, la matière, rien. Mais je vous le rappelle. À partir du moment où vous avez épuré, la vie est bien, bien, bien plus simple. C'est, voilà. Je vois les créations et... Voilà. Et je voulais dire autre chose. J'ai toujours dit que cette terre n'était absolument pas un danger, bien sûr que non. Non ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est simplement nous qui créons plein de choses. C'est un grand terrain de jeu. Elle n'est absolument pas en danger. Il n'y a... Non, il n'y a rien. Tout va très bien. Tout va très bien. Mais si vous avez envie de l'avoir en danger, d'être en mission pour, vous allez tout créer parce qu'on est libre. On a quartier libre. Mais sachez que chacun crée tout. Les rencontres qu'il peut faire, extraterrestre, extraterrestre, tout. absolument tout pour vivre ce quartier libre. Autrement, tout va bien. Tout va très bien. Et il n'y a rien. Il n'y a rien.